Alors maintenant que Ad Placement est bien implémenté dans notre projet Unity, on va devoir l'initialiser. Alors pour ce faire, on aura besoin d'un peu de code, vous allez voir, mais c'est très simple, c'est une ligne de code, vous allez voir que c'est très rapide. Alors, pour commencer, on va aller au niveau du menu Assets, Google Mobile ADS, et on va cliquer sur Settings. Vous pouvez voir à droite dans l'inspecteur, qu'ici on a quelques renseignements à fournir, notamment ici, on va devoir cocher Enabled au niveau de Google AdMob. Ensuite, vous pouvez voir en dessous, vous avez AdMob App ID. Alors vous avez l'App ID pour Android et iOS. Dans ce cours, moi je vais développer pour Android. Pour ceux qui sont sur iOS, évidemment, il faudra transposer à iOS, évidemment, mais c'est quelque chose qui ne va pas être très compliqué à faire. Alors, donc maintenant, on a besoin du App ID Android. Donc on va devoir se connecter sur Google AdMob. Alors pour ce faire, soit vous tapez dans un moteur de recherche AdMob et vous arrivez sur la page d'accueil, soit vous naviguez sur admob.google.com. Et là, vous devriez arriver sur la home page qui est ici. Alors pour ceux qui n'ont pas de compte, évidemment, vous allez cliquer sur S'inscrire. Vous allez suivre les étapes et renseigner tous les champs demandés à l'écran. Il n'y a rien de bien compliqué. Donc ça, je vous laisse faire. Moi, j'ai déjà un compte. Donc je vais tout simplement me connecter à mon compte. Et vous pouvez voir ici que j'arrive sur l'accueil de Google AdMob. Alors ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de récupérer cet App ID. Donc pour ça, on va aller au niveau du menu ici, Application, et on va ajouter une application. Donc on va cliquer dessus. Et ici, on va nous demander la plateforme. Donc évidemment, en fonction de ce que vous voulez faire, moi, ce sera du Android. Alors ici, l'application est-elle disponible sur une plateforme de téléchargement compatible ? Non, pas pour l'instant. Mais ça, il faudra le modifier ensuite lorsque vous allez tout simplement la publier sur une plateforme qui est, par exemple, Google Store ou App Store pour iOS. Alors une fois que c'est fait, on va cliquer sur Continuer. Alors la plateforme Android, ça me demande le nom de l'application. Donc là, vous la nommez comme vous voulez. Moi, je vais la nommer ici, Formation Ad Placement. Mais évidemment, il faudra mettre un nom pertinent en fonction de votre jeu. On va laisser cocher ici, utiliser les métriques. Ça va permettre d'avoir des rapports, etc. dans notre console. Donc on va ajouter une application. Alors là, on voit qu'on nous demande une étape suivante. Ici, configurer le fichier app-ads.txt pour l'application. Alors nous, ça ne va pas être nécessaire parce qu'on utilise Unity. Par contre, ici, vous pouvez créer des blocs d'annonce directement ici. Bon, on ne va pas s'intéresser pour le moment aux blocs d'annonce. Vous allez voir qu'on n'en aura pas besoin. Je vais vous expliquer pourquoi. En tout cas, on n'en aura pas besoin dans un premier temps. Donc on va faire OK. Et là, maintenant, on a ici notre formation Ad Placement, donc notre application. Et moi, dans mon cas, je vais tout simplement ici aller dans paramètres de l'application. Et là, vous pouvez voir que vous avez l'ID de l'application. Donc on va cliquer ici tout simplement pour le copier dans le presse-papier. Et on n'aura plus qu'à le coller dans Unity. Donc on retourne dans Unity et ici, dans le champ concerné, moi Android, je fais un coller CTRLV. Donc ça, c'est fait. C'est parfait. Alors maintenant, il nous faudra créer un petit script pour pouvoir initialiser tout simplement Ad Placement. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre à la racine ici du projet. Je vais créer un nouveau script C-Sharp et je vais l'appeler tout simplement Ad Placement. Voilà. On ne va pas compliquer les choses. On va prendre un nom simple. Donc ce Ad Placement, moi, je vais le poser sur le Canvas Interface. Vous pouvez le mettre où vous voulez, mais pour ici la formation, on va l'utiliser là. Ce sera un peu plus simple. Et on va tout simplement l'éditer ensemble. Alors là, ça n'a pas pris. Je re-glisse. Voilà. Et on l'édite ensemble et on va voir comment on peut maintenant initialiser cet SDK très simplement. Alors, pour initialiser cet SDK, on va tout simplement utiliser le Start. Donc je vais supprimer l'Update. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez bien les choses. Et on va importer un espace de nom. Alors l'espace de nom, il est très simple. C'est Google Mobile ADS. Et là, on va utiliser API. Donc ça, c'est fait. Maintenant, comment l'initialiser ? Vous allez voir que c'est vraiment très simple. Donc on va aller chercher Mobile ADS.initialise. Et ici, on va passer entre parenthèses pour les arguments, tout simplement. Ici, on va ouvrir une deuxième parenthèse et on va écrire InitStatus. Donc ça, ça va nous permettre tout simplement, alors c'est une variable objet de la Mobile ADS qui peut vous renvoyer des informations, mais elle n'est pas tellement intéressante. Donc ce qu'on va faire maintenant, avant ici la parenthèse, on va utiliser égal supérieur. Et on va ouvrir et fermer les accolades. Et là, on met un point d'exclamation. Ça, ça va suffire tout simplement à initialiser notre SDK Ad Placement dans notre projet Unity. Alors, ici, vous pouvez voir qu'on a du code qui peut être exécuté. Alors, je ne vais pas en mettre, mais là, je l'ai fait sur une seule ligne, mais on pourrait très bien positionner ça comme ceci. Et ici, voilà, on pourrait par exemple à l'intérieur écrire la SDK Ad Placement est initialisé. Voilà, alors je pourrais mettre un debug.log, marquer tout s'est bien passé, etc. En fait, là, vous pouvez exécuter une portion de code au moment où elle va être initialisée. Donc j'enregistre et je retourne dans notre projet Unity. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Alors, on va mettre notre console ici. On va faire un clear pour bien voir ce qui se passe. Mon script, il est bien là. Donc je lance mon application, mon jeu. Et là, on peut observer que j'ai bien demi-setter et demi-initialized. Donc on peut voir que tout fonctionne. Et ici, ces deux lignes vont dire tout simplement qu'en fait, on est en mode test et que c'est bien initialisé. Donc voilà, ici, on a tout simplement initialisé Ad Placement dans notre projet Unity. Maintenant, dans les prochaines vidéos, on va pouvoir commencer à utiliser les différents types d'annonce que nous propose Ad Placement.